Musique Ah, mes amis, j'avais vraiment hâte de venir vous commenter cette parole parce qu'elle commence admirablement bien. C'est le Seigneur qui parle à Moïse, celui qui a fait le don de la loi de Dieu. Alors, il lui dit, parle à toute l'Assemblée. Asseyez de vous imaginer que le Seigneur est en train de vous dire, parle à toute l'Assemblée. Bien, vous allez dire, moi, qui suis-je? Je ne suis rien du tout. C'est ce que Moïse a dit. Je n'ai pas le don de la parole, je n'ai pas le don. Et là, tu vas leur dire quelque chose à mon nom. Soyez saint, car moi, le Seigneur, votre Dieu, je suis saint. Ah bon? Moi, j'avais hâte de vous dire ça. Soyez saint. Saint, sanctifiez-vous et sanctifiez les autres par ma sainteté et pas la vôtre, car moi, je suis saint. Tu n'auras aucune pensée de haine comme ton frère. Bien, c'est sûr qu'on n'en a jamais. Mais tu n'hésiteras pas à réprimander ton compagnon, et ainsi tu ne partageras pas son péché. Non, nous, on se mêle de nos affaires. Tu ne te vengeras pas. Mais il y a quand même des limites. Tu ne garderas pas de rancune contre le fils de ton peuple. Bien, là, on n'est pas une gang de moutons. Il y a des limites à supporter les injustices. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. Je le dis sur moi-même. Non, on aime mieux écouter les voisins, puis les murmures de la cité qui dictent notre comportement. Non, le seul problème, c'est que ça ne nous fait pas aboutir dans la sainteté. Voilà un chemin de sainteté qui nous est proposé. La deuxième lecture, la sagesse véritable, appartenir tous ensemble au Christ. Moi, ça me repose quand je sens que je ne suis pas tout seul. Puis c'est tous ensemble. Frères, n'oubliez pas que vous êtes le temple de Dieu. Alors, le matin, quand on se met debout, on se met debout dans le temple de Dieu que nous sommes. Et ce qui nous habite, c'est une présence. Et cette présence, elle est l'amour du Père, du Fils et de l'Esprit. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous, c'est ce que dit la parole. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Mes amis, détruire cette présence qui est profondément enracinée dans l'être humain, dès son origine, dès le sein de sa mère. Détruire cette grandeur, cette beauté. On nous dit que c'est Dieu qui le détruira. Celui qui détruit Dieu le détruira. Il y a des bassesses qui viennent nous détruire comme personnes. Et, car le temple de Dieu est sacré et ce temple, c'est vous. Est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'on le sait qu'on est cette présence? On est cette demeure de Dieu. Que personne ne s'y trompe, si quelqu'un parmi vous pense être un sage, à la manière d'ici-bas, qu'ils deviennent fous pour devenir sages. C'est de la fumée. La sagesse des hommes, c'est de la fumée. Car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. L'Écriture dit, c'est lui qui prend les sages au piège de leur propre habilité. Piégé. Nous qui pensons être si brillants, d'une brillance qui éteint tout le monde, puis qui n'allume rien, d'une brillance qui étouffe. On est dans la brillance mercantile. Ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas de sens. Il y en a plein de lumières, comme ça, qui ont l'apparence d'être des lumières, et qui sont en vérité de profond ténèbre. Le Seigneur connaît les raisonnements des sages. Ce n'est que du vent. Ainsi, il ne faut pas mettre son orgueil en des hommes dont on se réclame. Car tout vous appartient. Paul et Apollos et Pierre, le monde et la vie et la mort, le présent et l'avenir, tout est à vous. Mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu, et il passe sur la croix pour qu'on y mener. Et la sagesse de Dieu, c'est la croix du Christ, qui est plantée au cœur de notre histoire. Alors, comme les disciples s'étaient assemblés autour de Jésus sur la montagne, ils leur disaient, «Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. » Ah tiens. Il ne faut pas centrer notre vie sur constamment donner des ripostes aux méchants. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser le mal dominer? Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, t'enlouis encore l'autre. «Bien oui, il m'a fait violence. » On va l'arrêter. On va lui en donner deux claques. Il va se mettre en voie à peur, il va s'apercevoir que je suis plus fort que lui. «Non, non. T'enlouis l'autre joue. » «Bien non. » C'est insignifiant. Alors, mes amis, si quelqu'un veut te faire un procès et prends ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. «Bien, il ne pourra pas te mettre à nu. » «Va le faire toi-même. » Alors, il ne comprendra rien. Il ne comprendra rien. Je vous ai sûrement déjà conté. Jean Vanier qui arrive à la prison, ici à Laval, à Saint-Versant-de-Paul, puis qui rentre dans la chapelle. Il y a des gens qui sont là, des prisonniers. Puis là, il serre la main à chacun. Il arrive devant un homme. Il lui tend la main et l'homme lui crache dans le visage. Écoutez, quand quelqu'un crache dans le visage, est-ce que la logique veut que tu lui craches dans le visage aussi? Alors, Jean prend son mouchoir, si je fais le visage. Il lui retend la main. Il lui recrache dans le visage. Il va le faire sept fois. Et la huitième fois, il va retendre la main. Et l'homme va tomber dans les bras de Jean en pleurant. Toute sa violence, accueillie et reçue, a été vaincue par une humilité qui est déconcertante. Tu aimeras ton prochain et tu aimeras ton ami. Si vous avez appris ça, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est dans les yeux, afin que vous soyez engendrés par l'Esprit Saint. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons et tomber la pluie sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, ça va donner quoi? Rien de neuf. Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Il répand sa lumière sur tous les hommes et fait le don de Jésus-Christ à tous les hommes. Alors je pense qu'on va avoir besoin de travailler fort pour devenir des saints. La bonne nouvelle, c'est que d'une certaine manière, ce n'est pas à notre portée, mais c'est à la portée de Dieu. Et c'est à la portée de l'Esprit Saint qu'il nous donne gratuitement que l'on puisse prendre les chemins pour le recevoir. Bonne semaine de travail à la Saint-Épilie. Sous-titrage ST' 501